C'est votre fidélité sur Congo Live Télévision, de nouveau, c'est début du mois de juillet, fait aujourd'hui le 1er juillet, plutôt pour les dire 2024, début de la semaine. Encore une fois avec Georges Alain Biro pour discrepter la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Monsieur Georges, bonjour. Oui, bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour tous les Congolais, bonjour mes mères, mes frères, mes soeurs, mes parents, mes grands parents, et tout le monde Congolais de partout où vous êtes. C'est encore une journée spéciale pour vous rappeler certaines choses qui se passent sur les lignes de front au nord Kivu, et nous sommes très inquiets. Nous vous disons bonne écoute et bon suivi, et surtout nous avons besoin de vos critiques, de vos suggestions, et surtout de vos interventions. Même une boxe, parce qu'on en a marre. Et nous sommes obligés de travailler en synergie pour essayer de trouver ensemble une solution. Mais sinon, la situation est très morose. La situation est macabre. Nous n'allons pas continuer à tolérer certaines choses parmi nous comme ça. Nous sommes Congolais tous, nous avons l'obligation de faire du bien pour ce Congo. Mais on ne peut plus tolérer des gens qui font du mal pour ce pays, et surtout nos frères qui font du mal pour ce pays. Nous n'allons plus les tolérer. Les régimes se diffèrent, les régimes ont changé. Nous devons changer aussi avec les régimes. Pas continuer avec ce qu'on appelle les statu quo. Pas continuer, surtout, être dans ce qu'on appelle la stagnation de la situation. Nous devons évoluer. C'est pourquoi je vous dis, bonne écoute et c'est tout bon suivi. On parle ici de la situation sécuritaire de l'Est du pays. Quelques jours après que les M23 ont réussi à prendre Kanyabayonga, 30 jours après Résistance, quelle est la situation actuelle de cette part? En fait, sur le terrain, nous apprendrons que les Rwandais, M23, les Rwandais, les ASEI, les Banyarwanda, les Banganda, les Bakenya, actuellement, sont en train de balader les rues de Kirumba et les rues de Miobwe. Pour ceux-là qui connaissent la contrée, Miobwe et Kirumba sont presque des cités. Bon, c'est Kirumba presque. Kirumba élargit vers le quartier Miobwe. C'est là que l'ennemi se trouve pour le moment. Et nous sommes très inquiets parce que l'ennemi n'avait même pas la force d'arriver à Kirumba, pas même la force de franchir Kanyabayonga, mais parce que parmi nous, il y a ce qui sont vraiment méchants contre cette République. Ils ont permis à ce que l'ennemi arrive là où il n'était pas destiné à être. Et c'est très, très, très désolant. Et nous devons établir les responsabilités. Et nous devons nous dire qui a fait quoi. Surtout, je commence par le commandement à partir de Kinshasa. Vous ne devez pas chaque fois jouer avec cette République. Vous devez savoir que vous êtes des généraux parce qu'il y a le peuple congolais. Vous n'êtes pas des généraux pour les arbres, pour les animaux. Vous êtes des généraux pour le peuple congolais. Et de ce fait, vous devez aussi prouver de quoi vous êtes capables comme des généraux. On ne doit pas chaque fois toujours être humilié par les Rwandais. C'est comme si les généraux congolais n'ont pas fait les mêmes études que les généraux d'ailleurs. Faites votre travail comme il se donne. Imaginez par exemple, imaginez mes frères, mes frères congolais, surtout les FRDC. Je sais très bien que parmi vous, il y en a qui sont très, très, très bons et très efficaces sur les lignes de front. Peut-être que vous n'avez jamais eu cette occasion d'être affectés sur les lignes de front. Mais certains parmi nous, certains parmi vous, généraux, c'est comme s'ils sont contents quand les localités tombent. Imaginez par exemple, ce qui inquiète la population des Kanyabayonga, des Kaina, des Kirumba, des Goma, des Macis, de partout. Vous qui êtes loués, ce sont des informations. Mais nous qui sommes à Goma, nous qui sommes à Macis, à Rouchourou, à Kanyabayonga, à Kirumba, nous sommes en train de vivre les événements. Imaginez par exemple, on est sur les lignes de front, mais parce qu'il y a toujours cette fois. Ce que nous avons eu la période très triste, on abandonne même la ration militaire. Vous l'abandonnez à l'ennemi. L'argent est contribuable. Vous abandonnez même à manger des boîtes de saty, des poissons, des sacs de riz, des sacs de semoule. Les rations militaires l'ont sophistiqué, beaucoup de stocks. Alors que les affaires étaient sur les lignes de front, sans manger, des jours d'ira, sans manger. Et puis des bonheurs, on se réveille, on abandonne les lignes de front, car les affaires sont réellement à la première ligne. Les autres, on abandonne déjà les quatrièmes lignes de front. Et puis, on part, sans consigne, on part avec tout. Et on laisse, et toutes les militaires, et toute la ration, et tout, et tout, et tout. Finalement, vous voulez que le président fasse quoi ? Vous voulez que le président vienne lui-même sur les lignes de front ? Ou alors, à ce moment-là, il faut accepter de ne plus être des commandants des opérations. Quand vous acceptez être le commandant des opérations, acceptez aussi mourir sur les fronts avec la population, avec vos éléments. Vous savez pourquoi la population de Boutembo n'est pas en train de vous comprendre ? C'est parce que, quand il apprend les réalités sur les lignes de front, cette population, elle est énervée. Et moi, Georges, je suis Mousalendo, mais je suis aussi énervée. Vous savez combien les Mousalendo nous appellent aussi les lignes de front ? Il regrette. Félix, si tu as bien fait d'associer les Mousalendo aux opérations. Parce que, les gens, à chaque fois, disent, à chaque fois, de tromber que non. D'ailleurs, l'ennemi a fait ceci, mais l'ennemi n'est pas fort. La force de l'ennemi, c'est dans nos commandements. La force de l'ennemi, c'est dans nos éléments de commandement. Mais l'ennemi, en soi, sur les lignes de front, il n'est pas fort. Essayez même de faire l'expérience. Essayez de faire même une petite expérience. Essayez de nous amener un commandement qui est presque peut-être réussi de Mousalendo averti. Vous risquez d'être surpris sur les lignes de front. Monsieur le Président, nous l'avons appris. Vous l'avez fait avec ordonnance qu'on va nous envoyer un certain général Padir Boulenda. Il n'a jamais été sur terrain. Pourquoi ça ? Qui bloque ça ? N'est-ce pas les généraux qui sont en disant ? Non, expert de guerre. Mais vous voulez qu'on envoie quelqu'un ? Qui il faut, amour ? Je sais très bien que dans nos efforts d'ici, il y en a de bons fruits. Mais là où il y a le bureau d'affectation, c'est là qu'il y a un problème. Je ne sais pas très bien que c'est qu'il doit aller beaucoup surveiller le bureau d'affectation des commandes sur les lignes de front. C'est là qu'il y a un problème. Croyez-vous que Mamadou a laissé d'autres ? Il y a d'autres Mamadou. Ça, on sait. Il y a là, ils sont là. Mais nous avons eu la chance peut-être d'être affecté. Qui peut accepter, même si bon, acceptons que tous sont des Congolais, mais qui peut accepter que par exemple, quelqu'un qui a été hier, officier de CNDP, et vous voyez ici les lignes de front, pour combattre ses frères, M23 Rwanda, est-ce qu'il peut faire le travail ? C'est là qu'il se demandait de perdre aussi le combat. Général Gabundi, nous nous le connaissons à Goma, comme quelqu'un de CNDP, RCD, M23 Premier, et il a intégré l'armée par régime. Et aujourd'hui, vous voyez encore ici les lignes de front, pour aller combattre d'autres M23, d'autres CNDP qui viennent du Rwanda. Est-ce que c'est lui-là ? Même si la confiance doit être chez tout le monde. Est-ce que l'élément comme celui-là, vous pouvez toujours le voyer au front, et vous obtenez un résultat. Vous qui faites les affectations, vous êtes suspect. Le chef de l'État doit beaucoup, beaucoup martéler sur ce point-là. Là, à Kinshasa, il y a des problèmes. Vous ne pouvez pas accepter. Vous êtes forts. Et par Décé, vous êtes très forts. Même quand vous arrivez avec nos militaires, par exemple, quand vous arrivez à l'aéroport de Goma, les éléments vous disent, les commandos, les forces républicaines, qui sont ici, à l'aéroport, ils vous disent, on ne sait pas si quand nous arrivons au nord, nous nous venons avec réellement le souffle de venir compadre. Mais arrivé ici, il y a beaucoup de tralala, beaucoup de tralala. On ne sait pas les tralala viennent de qui. On nous amène ici, des milliers, des milliers, pour venir compadre. Mais arrivé ici, il y a déjà qui nous empêche de faire notre travail. Ça, nous devons aussi dénoncer. C'est aussi le président. Général Fall. C'est une ronde de cas, on vous prend toute la localité, alors que vous envoyez au front. Bon, je ne suis pas, je ne suis pas en train de minimiser votre travail, je vous aime beaucoup. Mais vous devez aussi faire ce qu'on appelle l'introspection. gouverner. Vous avez aussi quand même le devoir de faire aussi ne fisquer des rapports, un rapport, que je peux appeler un rapport objectif. Pas un rapport fanatique, un rapport objectif. Il ne faut chaque fois que tu romps le président. Là où ça ne va pas, d'être que ici ça ne va pas. C'est pour vous aider, c'est pour aider la République. Comme moi, Georges, quand j'ai dit, c'est si ça ne marche pas. C'est aider l'armée, c'est aider le peuple congolais, c'est aider toute la nation congolaise, c'est aider même la région du Grand Lac. Voilà, on va parler ici de la situation dans l'Est comme on est en train de le parler. Il y a des jeunes qui ont privé 5 véhicules de l'ONG à Faya Breit. Ces jeunes de Boutembo, y compris les jeunes de Boutero, qui ont commencé des patrouilles tirnes comme d'autres. et qui craignent aujourd'hui l'arrivée de M23 à Boutembo. Pensez-vous que la mobilisation de ces jeunes pourrait en quelque sorte influencer l'avancée et stopper plutôt l'avancée des rebelles à Boutembo ? Tout d'abord, moi, je suis républicain. Je ne peux pas appeler les gens au vandalisme. Je ne peux pas encourager le vandalisme. Ils ont brûlé 5 véhicules. Ils ont brûlé 5 véhicules. Mais cependant, on a toujours dit que il n'y a pas de faits à cause. Il n'y a pas de faits à cause. Il n'y a pas d'action sans qu'il y ait l'origine de cette action. Moi, je n'encourage pas les affaires de Boutembo de brûler les véhicules, de brûler les camions d'autrui, de brûler tout ça, non. Mais, quelque part, vous trouverez que ils ne savent pas à quel cessez vouer. Ils n'ont plus confiance dans le commandement de nos militaires. Ils aiment beaucoup ces affaires-là. Moi, je connais Boutembo, c'est chez moi. Je connais que les affaires de Boutembo aiment beaucoup la droiture. Là, une chose, là où il y a la droiture, les affaires de Boutembo, vous les verrez se ranger derrière vous presque tout le monde. Tous les peuples nandes, c'est comme ça. Quand il y a la droiture, le peuple nandes vient comme des moutons. Quand il y a la droiture, il y a vraiment à vous, il y a la droiture. Il faut voir comment ils ont voté avec Sekedi. Ils ont trouvé avec Sekedi quelqu'un qui a quand même un savoir-faire. Et ils l'ont voté massivement. Mais qu'ils trouvent surtout parmi les commandements de l'OMI. Je dis les éléments sont très, 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 très forts. Mais c'est le problème de commandement. Et quand le commandement commence comme ça, ça crée des frustrations. Même chez les militaires, même chez les paysans, même chez la pauvre, même chez la jeunesse, tout le monde s'est très bien. Comment ? Quelqu'un avec qui on avait confiance, mais il est en train de faire le contraire de ce que nous entendons de lui. et ça crée des problèmes, des frustrations. Ça crée des difficultés. Et il faut arriver maintenant à certaines personnes qui vandalisent parce que c'est comme s'ils ne savent plus qui est réellement pour et qui est contre. Mais moi, je n'encourage pas les actes de vandalisme, mais cependant, accepte que nous sommes en difficulté. Imaginez un commandant qui laisse la ration aux ennemis. Donc, il faut encore qu'il y ait, il faut encore qu'on débloque beaucoup de choses mais pour encore une ration pour réorganiser les enfants. Et celui-là, je ne sais pas aussi, même nous qui sommes républicains, il faut que ces gens-là répondent de leurs actes. C'est là qui ont réellement abandonné les fronts. J'ai appris à un procès ici à Goma où on était en train de condamner à mort des officiers qui ont fui les fronts. Ils ont été condamnés les 11 officiers. Les 11 officiers qui ont fui les fronts. Ils ont fui devant l'ennemi. C'est une infraction. Comment aussi un général peut fuir devant l'ennemi? Il doit être condamné à mort comme les 11 officiers. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi aussi qui le prévoit comme ça. Et ces affaires de Boutembo ils sont débordés par les événements. Vous savez, l'économie commerciale de la RDC repose sur la vie de Boutembo. Et croyez-vous que un Moutou quand il arrive à Boutembo il va bercer les gens. Il va risquer de prendre toute l'économie de Boutembo et le ramener à Kigali. Et ça énerve, ça frustre. ça crée des problèmes. Interpellation. Monsieur le gouverneur, ça ne suffit pas seulement de vous asseoir dans vos fauteuils, aller même à Boutembo, aller faire des meetings à Boutembo, c'est aussi important. Mais si le gouverneur vite, vite, aller à Boutembo, aller réconforcer les affaires de Boutembo, aller donner la piste des solutions là-bas pour que les amis arrivent, avant que les progresser de Boutembo, aller encore empêcher, aller faire quand même un n'en va pas. C'est une grande recommandation. Pourquoi qu'il y a qui ne fait que parler de Boutembo? Arriver à Boutembo. On commence même à téléphoner sur les réseaux sociaux. Aller d'abord à Boutembo. Pourquoi j'ai dit? Eh, maintenant, on est à Boutembo, quand on est à Boutembo, on va voir bien, mais sinon, on a tout dit qu'il n'est dit comme ça. Nous n'allons pas accepter que les choses s'empirent comme ça alors que nous sommes aussi intelligents. D'abord, nous, à faire du terroir, camérez. A quoi que j'ai voyagé dans le Canada? On finit pour ici, conseiller supérieur de la défense nationale. On peut espérer une réponse favorable après les... Moi, je suis en train d'appeler toute la population congolaise et surtout toute l'armée loyaliste, pas les traîtres, toute l'armée, les vrais militaires, avertis, surtout convaincis pour le nationalisme. Nous devons plus nous souder et mettre la confiance dans le savoir-faire de notre président. Je sais très bien que le président a un bon projet pour ce pays et il a tout dit. Nous allons nous mettre à l'oeuvre pour que l'index territoriale soit encore assuré et surtout récupéré dans toutes ces limites de 1845. nous n'allons pas accepter que n'importe qui joue avec cette république. Je sais très bien que le chef de l'état ait déterminé de cette manière-là. Alors, nous, peuples, surtout nous, de Goma, il y a un qui commence déjà à dire n'importe quoi. Vous perdez de l'oeuvre. Quelqu'un peut dire vraiment aux rwandais d'arriver à Goma. Il croit qu'il va vivre bien avec les Mounyarwanda. Ça, non, peuples congolais, nous nous d'abord. Réquipérons d'abord nos souffles, rêvons, maintenant, voyons ce que nous pouvons faire. Même si quand il y a un peu tombé et qui rumba, c'est vraiment ça énerve. Mais maintenant, c'est le moment de faire, de refaire et de surtout déchager les stratégies. Même parmi nos peuples congolais, nous nous d'abord, demandons-nous qu'est-ce qui est arrivé. S'il y a tel, tel qui a mal fait, écartons-nous d'abord celui-là, ramèlons quelqu'un d'autre. Je le répète, je l'ai dit, dans nos efforts de ce, il y en a des trous qui sont bons et qui sont déterminés pour ce pays. À vous, autorité, chef de l'État surtout, chef d'État-major général, à vous de chercher ces bons fruits-là. Mais nous ne ramenez plus. On a toujours dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, n'est-ce pas? On ne change pas l'équipe qui gagne. Mais celle qui n'a pas gagné, on ne doit que la changer. Là, je vois Chico, là, je vois les autres. Mais il fallait accepter aussi d'être échangé. Ce n'est pas un péché, c'est accepter aussi de laisser la place à quelqu'un d'autre. Vous allez aussi l'observer par ses actes. Acceptons ça. Même le gouverneur, accepter qu'on ramène à notre gouverneur, c'est aussi l'élégace de l'administration. Merci beaucoup les Dames et Messieurs, c'était Georges Yala Lambiro, cadre de l'UDPS. Monsieur Georges, nous vous disons merci. On vous souhaite également bon début de la semaine. pour ses révois des mains pour d'autres actualités et sécurités. C'est moi qui vous remercie, mais je vais placer un mot pour les FRDC. Les FRDC, sur tous les éléments, vous êtes en train de faire le grand travail. C'est vrai que nous sommes, nous avons peut-être, nous avons perdu Kanyabayanga, et Kirumba, mais on n'a pas encore perdu la RDC. Réorganisez-vous et surtout, surtout, je vous assure, je vous remercie encore, dans votre pot de militaire, toute la population des gommes, des dinors qui vous a encore confiance en vous. Seulement, il suffit d'écarter les éléments qui sont, que moi je vais appeler, des éléments incompétents de commandement et ramener encore toutes les troupes sur les lignes de fraude et nous allons toujours goûter l'ennemi et les ramener au Rwanda. Nous avons encore cette force-là et surtout que le chef de l'État est derrière vous, la population que nous sommes. Nous sommes derrière vous et nous allons gagner cette guerre. Mais, on traite, dites aux traîtres que leur place n'est plus dans les FRDC. Leur place, c'est ailleurs, peut-être en Rwanda, ou en Ouganda, mais pas dans les FRDC. Au Oisalendu, non, on a perdu la bataille par la guerre. Au Oisalendu, réorganisez-vous, regroupez-vous, libérez Kiroumba, Kiroumba. C'est très bien aux Oisalendu de Kiroumba. Vous êtes là, vous êtes dans les accueils, là-bas, je ne dois pas citer les milliers, vous êtes là, je sais. Le chef d'État est en train de raisonner, comment alors encore vous rejoindre et vous ramener sur les vraies lignes de front avec un bon commandement. vous avez toujours la confiance du peuple congolais.